Aujourd'hui, le truc va enfin aborder une série édifiante sur le son. Car un film se regarde, mais il s'écoute aussi. Et ce qu'on écoute, c'est du son. Mais qu'est-ce que le son ? Eh bien, il s'agit tout simplement d'une vibration des molécules d'air dont on peut mesurer la fréquence. Une oreille humaine entend les vibrations dont la fréquence est plus rapide que 20 fois par seconde, ce qu'on appelle 20 Hertz. Et moins rapide que 20 000 fois par seconde, soit 20 000 Hertz. On parle alors de 20 kilo Hertz. En dessous de 20 Hertz se trouvent les infrasons que certains animaux peuvent émettre et percevoir. Et au-dessus de 20 kilo Hertz, ce sont les ultrasons que nous n'entendons pas, mais que les animaux adorent. Cette gamme de fréquences de 20 à 20 000 Hertz s'appelle une bande passante. Et pour sonoriser un film pour les êtres humains, il faut donc s'assurer que les outils utilisés acceptent cette bande passante. Voilà. Autre notion fondamentale à maîtriser, l'intensité du son. Elle se mesure en décibels. Et en théorie, l'oreille humaine est capable de percevoir des différences d'un décibel. Voici quelques exemples d'intensité. Silence absolu, zéro décibel. Ambiance sonore d'une maison calme, 30 décibels. Conversation normale, 60 décibels. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Tondeuse à gazon. 90 décibels. Marton piqueur, 110 décibels. À partir de 130 décibels, ça fait mal. Donc, ça ne s'écoute pas. Bref, dans l'idéal, il faudrait que vos outils de sonorisation puissent capter cette dynamique de zéro à 130 décibels. Mais c'est rarement le cas. Nous y reviendrons. Sachez tout de même déjà qu'au cinéma, on réduit cette dynamique la plupart du temps à 96 décibels grâce à des compresseurs. Et à la télévision, on la réduit en général à 45 décibels. Inutile de faire trop de zèle, donc. Un petit détour par l'oreille s'impose maintenant, car tout ça lui est destiné après tout. Il s'agit d'un organe extrêmement complexe et très capricieux, car sa sensibilité aux fréquences varie selon le niveau sonore. Voici ce qu'on appelle la courbe de réponse d'une oreille normale à faible niveau sonore. Les basses fréquences ne sont perçues au même niveau que les moyennes fréquences que lorsqu'elles sont à une intensité nettement supérieure. Même chose pour les hautes fréquences. Ces anomalies s'estompent lorsque le niveau général des sons augmente. Mais c'est une particularité dont il faudra tenir compte aussi bien à la prise de son que lors du mixage. Retenez donc bien cette notion de courbe de réponse, car nous la retrouverons lorsque nous parlerons des microphones qui sont les premières oreilles du preneur de son. Nous terminerons aujourd'hui par une notion d'acoustique indispensable. Voici un microphone qui est censé capter une conversation de star dans un lieu fermé. On appelle son direct les vibrations qui parviennent directement au microphone et son réverbéré les vibrations qui lui parviennent après s'être réfléchi sur les parois. Si le microphone est trop loin de nos stars, il captera essentiellement la résonance de la pièce, ce qui sera un peu confus. Si le microphone est très près, il ne captera que le son direct, très clair, mais qui paraîtra artificiel sur un plan large des deux acteurs. Un preneur de son compétent cherchera plutôt à régler la position de son micro de façon à marier harmonieusement la conversation à l'ambiance de la pièce. On récapitule ! Le son est composé de vibrations dont l'homme perçoit les fréquences comprises entre 20 Hz et 20 kHz. L'intensité de ces vibrations se mesure en décibels. À faible intensité sonore, l'oreille humaine perçoit moins bien les basses et hautes fréquences. Une prise de son de qualité repose sur un bon équilibre entre le son direct et le son réverbéré. À bientôt pour un nouveau truc ! Sous-titrage Société Radio-Canada